C'est l'heure de commenter l'actualité avec Bec Brase, le coup de coeur ou le coup de gueule d'un breton. Ce matin nous sommes en ligne avec Fabrice Lerestif, secrétaire départementale de force ouvrière en Ile-et-Vilaine. Bonjour. Bonjour. Je viens de parler des propositions du MEDEF pour embaucher un million de personnes. Il y a la suppression de deux jours fériés, encore l'assouplissement des 35 heures ou du SMIC. Est-ce que ce sont des solutions acceptables selon vous Fabrice Lerestif ? Ah non, pour le moins. Certains ont la phobie administrative. Je dirais que M. Gattaz vit la phobie sociale de toute évidence. Ces propositions, y compris j'ai écouté ce matin quelqu'un qui semblait de bonne foi, un patron du bâtiment, qui disait que tout ça n'avait pas grand sens. Ces propositions sont aberrantes économiquement et relèvent de la falsification, de la manipulation et de la provocation. Donc il n'y a aucun sens économique. Par contre elles ont un sens politique très très précis, effectivement. C'est la grande revanche que voulait le vice-président du MEDEF un certain temps, M. Kessler, qui disait qu'il faut récupérer tout ce qui a été créé, acquis, depuis le Conseil national de la résistance, la sécurité sociale, les conventions collectives, le droit du travail, les congés payés, qui étaient d'ailleurs, qui dataient de 1936, et puis s'attaquaient même au statut de la fonction publique. Et pourquoi pas aller jusqu'à l'esclavage moderne ? Non, bien sûr, tout cela serait pitoyable si c'était si grave, bien évidemment. Et on se battra contre. Et on va expliquer très concrètement, partout, pourquoi il faut se battre contre ces propositions, qui ne sont absolument pas nouvelles, qui sont des vieilles lunes, qui sont des propositions fondamentalement politiques et fondamentalement réactionnelles. Mais donc c'est toujours les patrons contre les salariés ? C'est ce que vous nous dites ce matin ? Écoutez, d'abord oui, il y a la lutte des classes. Je sais qu'il faudrait éviter de parler de ce mot-là, mais pourtant les patrons parlent. De fait, un milliardaire américain disait, la lutte de classe existe et on est même en train d'essayer de la gagner. Je crois qu'en face, il y a des salariés, effectivement, qui doivent défendre leur intérêt, parce qu'on est en train de les voler, de les spolier, c'est une évidence. Il y a des milliards, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est distribué à droite à gauche pour la création d'aucun emploi. Mais alors, Fabrice Le Récif, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le chômage, certes, a un petit peu baissé pour le mois d'août au niveau national, mais a augmenté en Bretagne. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce que vous proposez-vous ? Exactement ce que disent d'ailleurs un certain nombre d'économistes, y compris les prix Nobel, voire même certains patrons qui nous le disent en off. Complètement changer fondamentalement la politique du gouvernement et du patronat, puisqu'ils le bossent ensemble totalement. C'est-à-dire augmenter les salaires, augmenter les minima sociaux, relancer l'économie, justement, par la consommation. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, non, pas dépricoter, pas aller vers un énième plan d'austérité. C'est ce qu'on a fait en Grèce et c'est toujours plus d'austérité. C'est la spirale infernale. C'est suicidaire économiquement, socialement et démocratiquement. On en voit d'ailleurs les résultats aux élections. Je crois que tout ce monde-là joue un petit jeu de dupes aussi. Il y a un petit jeu de rôle. Il y a le gouvernement qui accompagne et qui parle de dialogue social, mais qui fait précisément ce que veut le patronat. Il y a le MEDEF qui est dans la provocation toujours plus, tout en demandant toujours plus. Et puis, il y a certaines organisations syndicales, je pense notamment à la CFDT, qui accompagnent tout ça, la direction de la CFDT. C'est ce que j'appelle moi les empaquetés. Mais on ne va pas se laisser faire. Les salariés ne vont pas se laisser faire. C'est une évidence. Et je crois qu'aujourd'hui, la réalité explose. C'est-à-dire, jusqu'où iront-ils ? Exactement là, on va les laisser aller. Ils n'ont aucun frein. Merci Fabrice Lorestif d'avoir été notre becbrasse du jour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire départemental de Force Ouvrière en Ile-et-Vilaine. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Et on reparle bien sûr de ces propositions du MEDEF dans la question du jour. On peut nous appeler Véronique au 02 99 67 35 2 fois. Dès maintenant, vous pouvez composer ce numéro. Et ce sera le patron du MEDEF en Bretagne, Joël Chéritel, qui sera notre invité tout à l'heure à 8h10. Attention !